bonjour à toutes alors une petite vidéo très très rapide aujourd'hui parce que j'avais envie de deux choses la première vous reparler de mon produit maquillage favori absolu celui qui supplante tous les autres en 2014 et même si je vous en ai déjà parlé lors de ma vidéo des favoris makeup j'avais envie d'en mettre une couche parce que franchement il le vaut bien et en fin toute fin de vidéo vous aurez une petite surprise pour celle qui arrive à se farcir ces quelques minutes en ma présence voilà donc ce fameux produit de maquillage qui est mon favori pas de tous les temps évidemment peut-être pas en faire des caisses non plus mais en tout cas qui est mon favori de l'année et de loin c'est cette petite chose que vous voyez entre mes mains c'est donc la palette de fard à paupières de Too Faced chocolate bar dont je vous ai parlé effectivement dans mes favoris makeup dont je vous avais déjà dit le plus grand bien mais qui je me rencontre je me rencontre pardon au fil des jours et des semaines c'est à dire que c'est tellement dingue de cette palette là que qu'en ce moment je n'utilise plus qu'elle bon alors évidemment je vous en parle et aujourd'hui je ne la porte absolument pas c'est à dire qu'en gros bon en même temps vu ma tenue du jour sweatshirt rouge bouche rouge je me suis dit un espèce de smoky marron c'était peut-être pas franchement la peine c'est parce qu'il allait mieux donc aujourd'hui c'est juste un petit red liner mais c'est à dire que la plupart du temps on va dire que genre quatre jours sur cinq six jours sur sept ce que vous voulez j'ai cette petite chose là sur les yeux je me pose même plus la question je vais directement à l'essentiel et pour être tout à fait honnête et attention là la révélation cette palette m'a fait remiser au placard mais palette naked 1 et 2 excusez du peu quand même parce que je pense que celles qui l'ont et même celles qui ne l'ont pas mais qui en ont entendu parler savent très bien que les naked 1 et 2 c'est un petit peu la référence des des palettes d'ombre à paupières un petit peu incontournable complètement génial les ombres sont top etc quand on aime se maquiller qu'on aime bien les tons un peu nude un petit peu voilà dans les beiges marron taupe bref dans les dans les nude améliorer on va dire que ce sont des des références absolues et je suis comme je suis comme vous toutes c'est à dire que moi je suis complètement accro à ces deux palettes aussi je les ai utilisés j'en ai usé et abusé pendant des mois voire même des années pour la première naked et et en fait il se trouve que à partir du moment où j'ai acheté cette chose là et ben j'ai carrément plus du tout utilisé ma naked 1 et 2 je sais très bien que je vais je vais les ressortir je les adore il ya des teintes qu'il n'y a pas du tout là dedans et qui en plus je pense combinerait très très bien avec les phares qui se trouvent à l'intérieur donc je pense que je les ressortirai mais pour l'instant voilà j'ai pas envie d'avoir 5000 trucs dans ma salle de bain sorti pour rien du tout je galère déjà assez pour ranger un petit peu tout le bazar que j'ai dans ma petite caisse à outils dans la salle de bain donc j'ai gardé plus que celle ci et la nars and got created a woman dont je vous ai parlé aussi qui est très très bien mais qui est beaucoup plus restreinte et voilà donc j'utilise quasiment plus que celle ci alors pourquoi j'utilise plus que celle ci simplement parce que les phares sont somptueux comme d'habitude les couleurs avec ma belle façon de filmer c'est l'enfer les couleurs sont splendides sont vraiment splendides non seulement elles sont très belles mais en plus elles sont vraiment très pigmentées il n'y a pas de chute elles ne font pas de chute elles se mélangent hyper bien et les combinaisons sont absolument infinies alors moi personnellement mes préférées bon ben c'est pas compliqué ce sont ces quatre là donc celle ci celle ci celle ci et celle ci qui sont des déclinaisons de marrons un petit peu dorés etc qui sont absolument absolument géniales après comme je vous l'avais dit dans ma vidéo précédente il ya ces deux là donc celle ci et celle ci qu'on voit pas très bien du tout voilà peut-être que ça va un petit peu mieux comme ça donc il ya un espèce de violet un petit peu irisé pailleté et un espèce de rose barbie qui sont juste pas possible du tout pour moi parce que déjà je déteste je déteste le violet en tout cas sur moi c'est juste pas possible le rose barbie j'ai envie de dire non donc voilà je pense que c'est de là je les utiliserai jamais par contre toutes les autres sont magnifiques même les il ya des phares je sais pas si vous voyez ici celui ci si je n'ai l'air pas du tout ça va et celui ci sont des phares qui sont prunes et qui sont très très beaux qui je trouve vont bien bien aux brunes qui ont les yeux marrons donc à peu près comme moi que j'aime bien travailler en tout cas sur sur mes paupières donc franchement voilà il ya une multitude de possibilités c'est vraiment c'est vraiment une palette que je trouve très 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 complète il ya il ya aussi un enlumineur ici enfin les deux teintes qu'on peut utiliser vraiment comme enlumineur un mat et un plus plus irisé qui est ici en étant un petit peu plus rosé peut faire les coins d'oeil on peut faire sous l'arcade enfin je vous refais pas l'article en plus je suis pas une blogueuse beauté et mérite c'est le moins qu'on puisse dire je vous dis ça avec mes mots à moi en tout cas il ya vraiment énormément de choses à faire avec cette palette elle coûte 44 euros c'est c'est pas non plus ultra cheap mais en même temps vu les possibilités qu'elle offre moi je trouve que c'est pas délirant non plus pour celles par exemple qui n'auraient pas la naked 1 et 2 je trouve que c'est une très très bonne alternative même si les couleurs ne sont pas toutes toutes vraiment celles qu'il ya dans les naked 1 et 2 c'est quand même bien bien différent mais en tout cas pour pour les filles qui aiment ces tons un petit peu chocolat marron un peu doré un peu un peu chaud il ya vraiment 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 de quoi faire avec cette palette là et donc voilà donc celle ci je l'adore je l'adore je l'adore je l'adore je l'adore vraiment c'est je vous dis je me maquille quasiment plus qu'avec ça il ya tellement de choses à faire c'est une vraie vraie tuerie en plus c'est vraiment un joli mélange de couleurs mattes de couleurs irisées de couleurs pailletées enfin il ya vraiment il ya tellement de choses à faire c'est vraiment de la bombe atomique donc voilà gros coup de coeur pour cette palette je vais encore vous en parler parce qu'elle est merveilleuse et que et que je sais que celles qui l'ont sont d'accord avec moi forcément et que celles qui l'ont pas et que qui se qui se demandait qui se tâtait un petit peu est ce que je devrais la pendant pas franchement foncer c'est une merveille alors je n'ai pas d'action chez to face je n'ai pas de voilà c'est juste voilà je voulais vous en parler parce que pour moi c'est vraiment le top de la palette j'en parlais encore il ya quelques jours avec avec colin au téléphone et et je disais non mais sérieusement sérieusement colin tu n'as pas la paillette chocolate bar mais je veux dire attends je veux dire tu aimes le maquillage tu te maquilles super bien tu aimes ces tonalités de de marron chocolat taupe etc et tu et tu n'as pas cette palette j'ai envie de te dire que tu n'as pas cette palette quand tu aimes te maquiller tu vas un tout petit peu raté ta vie 1 en tout en toute objectivité évidemment en toute retenue voilà comme d'habitude quoi non bref j'en fais des caisses comme d'habitude mais c'est c'est de la bombe et donc c'est tellement de la bombe cette petite chose là que je me dis quand même giraldine c'est noël elles se sont farcités vidéo à deux balles pas tant que ça cette année il n'y en a eu que quelques unes mais je pense que ça suffit à votre peine et là en plus j'en remets une couche en vous en pondant une petite dernière là pour la fin d'année donc elles ont quand même bien mérité un petit cadeau et quel plus joli cadeau que de vous offrir cette petite chose là que j'adore au delà du réel donc évidemment je vais pas vous offrir la mienne parce que la mienne je la garde c'est à dire que je m'en séparerai pour rien au monde voilà par contre je vais vous l'acheter moi je vais vous l'acheter en tout cas je l'achèterai à la personne qui sera tirée au sort parce que évidemment je vais vous faire un petit concours donc alors pour participer à ce concours mais c'est pas compliqué il suffit d'être abonné à ma chaîne youtube ou alors vous abonner à ma chaîne youtube et de me laisser un petit commentaire sous cette vidéo sur le blog par contre parce qu'il n'y a pas il faut pas le faire sur youtube donc vous le faites directement dans les commentaires de cet article et vous me donnez votre votre nom le nom en tout cas que vous avez utilisé pour vous abonner à ma chaîne youtube et ensuite vous me mettez deux trois petites canneries je veux dire bref vous allez me dire pourquoi vous et vous seul devez gagner cette petite merveille alors ça peut être n'importe quoi ça peut être parce que parce que vous êtes complètement accro au maquillage vous avez déjà tout le maquillage de la terre mais vous n'avez pas encore cette petite merveille il vous la faut absolument ou alors parce que vous êtes juste une grosse gourmande et que vous êtes dingue de chocolat et que évidemment cette palette il vous la faut parce que sinon votre vie est ratée aussi enfin bref je ne sais pas je raconte n'importe quoi mais faites moi rire sur prenez moi ou alors épatez moi avec des arguments absolument incroyables ou alors dites moi tout simplement tu me la donne pour un bar était bien gentil ok si tu veux que je repointe mais ma tronche ici ça serait bien peut-être quand même bien de me l'envoyer donc vous pouvez tout à fait menacer de mort si vous voulez en fait comme vous le sentez c'est noël c'est la fin de l'année soyons fous donc votre vous vous abonnez à ma chaîne youtube ou alors vous me donnez votre pseudo de d'abonnement bref à sous cet article vous me dites pourquoi vous la voulez et vous avez jusqu'à dimanche soir je ne connais pas la date je n'ai pas fait le calcul c'est jusqu'à ce dimanche soir pour participer au concours je pense que de toute façon va pas y avoir grand monde sur le web ces prochains jours c'est un petit peu noël cas c'est le réveillon demain et noël après demain donc je pense qu'il va pas y avoir foule moi je reviendrai certainement une ou deux fois encore avant la fin de la semaine pour faire un petit coup coup mais en tout cas vous pouvez participer jusqu'à dimanche soir et en tout début de semaine prochaine je vous annoncerai je vais y arriver qui sera la gagnante de cette petite merveille voilà merci de m'avoir suivi encore une fois dans cette vidéo qui j'espère ne sera pas trop trop pénible il y a quand même beaucoup plus rapide que les précédentes en même temps je parle que d'une seule chose mais bon bref quand on me lance en général on m'arrête on m'arrête quand même pas super facilement j'espère que vous avez ça vous a plu j'espère que vous allez passer de merveilleuses fêtes de fin d'année je vous souhaite plein plein de bonnes choses je vous souhaite de vous en mettre plein le ventre si vous voulez d'être gâté pourri on en reparle très très vite à mon retour et je vous dis à très vite bye bye